S'il vous plaît ! 15h17, c'est bien non ? On n'a pas besoin de mettre trop de gaz. Je fais pas de folie, hein ! T'es pas sérieux ! On a combien toi ? Ah, ça c'est cool ! Bonjour ! Vous allez un petit bout dans cette direction aussi. Vous voulez conduire ? Ou pourquoi pas ? Il y a le frein. Ah oui, il y a le frein à moi, là. Ça fait ça propre. Dans chaque épisode de Mon Autographe, deux célébrités cherchent à se rendre à un endroit donné en autostop en moins de 6h. Celui qui aura fait le voyage dans le plus de voitures différentes remportera le duel. Nos deux célébrités s'approchent gentiment de la ligne d'arrivée à Châtel-Saint-Denis. Pendant que Sébastien est à Romont, Géraldine fait du stop à Montreux. Allez, plus que 16 km ! Peut-être que ta voiture, tu l'utilises surtout pour travailler ? C'est un véhicule d'entreprise en fait. Ouais, je vois, il y a plein de matériel partout. Ouais, exactement. Retournons vers Sébastien où les rôles sont inversés. Ok, alors je crois qu'il y a eu quelques questions que tu m'attendues. Voilà, voilà les questions. Quelle est la chose la plus folle que tu as jamais vécu avec ou dans une voiture ? Je ne vais pas répondre à cette question. Joker ! Joker ! Mais ta voiture privée, est-ce que tu acceptes qu'une tierce personne que tu ne connais pas roule avec ? Ouais, alors honnêtement, j'ai plusieurs voitures. Alors les voitures puissantes, ça ne me dérange pas de les prêter, mais c'est juste que je mets en garde un peu. S'il se passe quoi que ce soit, je ne veux pas que ce soit de ma faute. Donc tu n'as que des voitures puissantes ? Non, j'ai par exemple une Nissan Leaf, une voiture toute électrique. Oui. Donc ça, par exemple ce matin, j'ai amené mes enfants à la crèche avec. Quand je roule aux alentours de chez moi, je ne roule qu'avec cette voiture-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, bonne fin de journée. Ciao. Cool ! Bon, on a fait un petit bout là. Pour toi, la voiture, c'est plutôt un outil ou c'est plutôt pour le plaisir ? Ah, c'est une façon de vivre. Ah, carrément. Ah, carrément. C'est ma vie depuis l'âge de mes 15 ans. Pourtant, après, quand on est petit, on est fan de voitures, etc. C'est un sentiment de liberté, en fait. Avant tout, la voiture, ça nous permet d'aller partout où on veut, sans problème. Et tu as eu beaucoup de voitures dans ta vie ? Jusqu'à maintenant, j'en ai eu une quinzaine. Généralement, quand j'en achète une, je la garde. D'accord. Là, j'ai ma toute première voiture de course que j'avais montée déjà en apprentissage. Ça fait dix ans que je l'ai. Et maintenant, je n'ai pas forcément plus le temps de rouler avec, mais elle est toujours chez moi et je ne la vendrai pas. Heureusement que Sébastien ne garde pas toutes ses voitures de course. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Je ne suis pas tous les jours qu'on te prend le stop. 15h17, c'est bien, non ? Oui, mais ce n'est pas le plus rapide qui gagne. Je suis content, là. Tu bouges beaucoup pour ton travail. Alors, je suis promotrice de monde dans toute la Suisse romande, mais toujours autour de la Suisse romande ou des fois, tu vas plus loin avec ta voiture ? Je vais jusqu'à Lyon. En France ! Bon, mais pas aujourd'hui, parce que là, on a quelqu'un qui se tourne et pousse. Géraldine, t'es où ? Regarde, je suis arrivée. Il commence à faire froid, donc je t'attends. Mais Géraldine n'a pas l'air d'être pressée. Elle s'intéresse surtout à la voiture de son hôte. Pour quelle raison est-ce que tu as choisi cette voiture-là ? Parce qu'elle va vite ? Parce qu'elle est confortable ? C'était quoi vraiment ? C'est surtout parce qu'elle est confortable. Quand on est dedans, on voit bien. On a une bonne visibilité de la route, de ceux qui sont devant nous. Et puis, voilà. On n'a pas besoin de mettre trop de gaz. Ça va bien. Tu n'as pas choisi pour la vitesse, alors ? Ou un petit peu quand même ? Un tout petit peu, mais je ne fais pas de folie. Moi, je roule intelligemment. Sébastien, plus de vitesse, ça ne l'aurait pas dérangé. Il attend patiemment, mais froidement. Salut ! Tu es déjà là ? Ça va ? Ça va et toi ? Bien. Ça a été ? Ouais, c'était dur ! C'était cool ! C'est pas facile ! Je suis d'accord. Pour toi non plus ? Ouais, j'ai souffert. Tu m'attends depuis longtemps ? Une heure peut-être, mais... Sérieux ? Ouais, 3h15 je crois. 3h20 ! T'étais super rapide en fait ! Mais écoute, après j'aurais peut-être pu prendre quelqu'un... Essayer d'avoir quelqu'un en plus, mais je n'ai pas pris le risque. Parce que je me suis dit, ça va être impossible. Parce que tu as combien d'autographes du coup ? Cinq, moi j'en ai. T'es pas sérieux ? T'en as combien toi ? Mais moi je vis plus long que toi, et en plus j'en ai que quatre ! Bah ça va quatre quand même ! Tu m'as battu ! Moi qui croyais que j'avais un avantage parce que j'étais enceinte... Mais je me suis dit la même chose ! Et même pas ! C'est moi qui t'invite à boire un verre parce que c'est moi qui ai perdu ! Alors on y va ! D'accord ! Pendant que nos deux stars se réchauffent, rendez-vous dans un autre coin de Suisse pour le duel des comédiens Stéphane Busser contre Claudio Zuccolini. C'est tout de suite !